bonjour à tous bienvenue sur la chaîne t help donc aujourd'hui je fais une vidéo pour tous ceux et celles qui ont un écran qui est trouble donc on voit mal l'écriture enfin bref il y a quelque chose qui ne va pas voilà je rends que généralement c'est un problème de résolution d'écran comme on va voir en première partie et après sinon on verra faire un étalonnage ou ça peut venir aussi d'une mise à jour d'un pilote qui ne s'est pas effectué lors de l'installation d'un nouvel appareil ou autre donc moi ce que je conseille de faire en premier c'est clic droit sur la souris on va aller dans paramètres d'affichage à partir d'ici vous descendez un petit peu vous allez dans résolution de l'écran et vous le mettez au maximum par exemple là si je le mets ici hop hop là je peux encore baisser la résolution ici et petit à petit ça va devenir de plus en plus trouble donc si vous avez branché un nouvel appareil ça peut venir de là donc voilà après vous pouvez toujours faire détecter ça sert pas à grand chose pour ce cas là après si jamais ça fonctionne pas vous pouvez toujours aller dans paramètres d'affichage avancé cliquez sur propriété de la carte hop vous pouvez réduire donc vous allez tomber sur cette fenêtre là vous allez dans gestion des couleurs vous recliquez dans gestion des couleurs et vous allez dans avancer et là vous faites un étalonnage de l'écran donc vous cliquez dessus vous allez avoir toute une suite à faire donc là si on fait suivant donc là on peut voir après on refait suivant donc là ça peut être les gammas qui sont pas bien ou autre donc vous pouvez réinitialiser ici donc bon c'est ça peut fonctionner régler le réglage de la luminosité et du contraste c'est pareil donc si c'est ça peut être des paramètres et de là donc il faut essayer ensuite toc ça peut être aussi un problème de mise à jour un des pilotes donc pour ça vous allez cliquer sur la barre cortona en bas gestionnaire de périphériques donc comme on voit ici vous cliquez dessus et là vous allez moniteur ou écran mais de toute façon normalement généralement c'est moniteur vous cliquez sur la petite flèche après vous allez avoir un choix comme la moniteur plan en place générique et vous avez cliqué sur mettre à jour les pilotes donc rechercher automatiquement le pilote voilà vous attendez donc les recherches le pilote en ligne ça peut résoudre aussi le problème mais au cas où mettre à jour le pilote un s'il n'était pas mis à jour donc aussi vous pouvez regarder un si ça vous arrive tout d'un coup enfin bref dans les mises à jour du pc vous avez mises à jour et sécurité ici vous cliquez dessus hop et comme là je peux voir que j'ai une mise à jour en attente à télécharger donc je peux la mettre à télécharger et à ce qu'elle s'installera quand j'éteinerai ou allumerai l'ordinateur bah si cette vidéo a permis de résoudre ton souci je t'invite à mettre un petit like un petit commentaire et pourquoi pas à t'abonner à plus tard ciao